bienvenue dans une émission nous la mer nous la terre nourrissesse alors aujourd'hui nous pions une zone dans deux endroits spécifiques pour aller découvrir deux choses qui m'aussi j'ai bien apprécié et qui produire à maurice tout d'abord le cacao donc pour cette première partie avec gérard kanji également nous parlons aussi est découvert donc le fameux café de chamarelle et des predictions qui bien prisé aussi à maurice parce qu'il est très consommé d'ailleurs à travers le monde nous retrouvons aujourd'hui d'un super paysage on respire de l'air frais quand nous parlons rejoindre gérard kanji et sa petite famille surtout qui racontent nous leur magnifique histoire autour du cacao alors le cacao c'est un business de 100 millions de dollars et le gros producteur de cacao se trouve en en Côte d'Ivoire qui fait deux billions de cocoa et aussi suivi par le Ghana qui fait dans les huit cent cinquante mille tonnes et aussi par l'indonésie suivi par l'indonésie qui fait dans les six cent cinquante mille tonnes et puis le le nigeria qui fait dans les trois cent cinquante mille cacao cacao c'est une source d'un produit les plus délicieux consommer à travers le monde qu'appel le chocolat nous passe à présent un petit entretien avec gérard producteur et cacao à maurice comment ou passion pour plantation une commencé depuis petit mot si content travail la terre ma petit content planter de la cour avec mal sans équiper la copie et là là moi ici vous donne un coup de remet mais ça en resté en moi petit à petit petit à petit moi pas à tout et ken plan moi coute moi le motou en plan vous a prendre bout vous gettez kilipouvini qui kaa fait roli qui fait au fin lansou donc il tient cacao l'histoire cacao c'est une histoire par azor comment mon déjà raconté auparavant c'est une partie de chasse qui moun al découvert le plan du kakao sans qui kone ki en plan du kakao apre moun prend sous fruit moun fer get en ban kamarad moun tient en kamarad nous trouvent ban premier trace utilisation kakao dans sud de de l'équateur au nord du pérou vers les 3005 avant jésus-christ les fines pour la suite qu'il tivet pas en méso-amérique ce nom lui-même est une dérivée de kakaoult désignant ban fève du kakaoyer en aztec grand empire connu pour sa consommation de cacao afin de faire ban produit thérapeutique notamment sous forme de ban boisson épicé et en breuvage amère selon ban colo espagnol qu'on vit de l'inspiration tis et ror nous pécouse avant 2005 un jour un journaliste quand il finit rapporté il dit à moi mais vous faites une émission là ou là il fait une émission simple et là ça il fait une boum qui fait au fin là en dessous donc il tient kakao pas tient à l'idée pour pour produire ce chocolat tout ça nous redire parce que l'isoli nous tient vu on va dire mettre l'isoli dans 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 la forêt pour qu'ils ne peuvent pas trouver qu'il y ait été planté vraiment l'isoli mais après quand il finit la thune vient en bas là-haut quand le journaliste là il fait l'article la thune s'en est là là et là nous nous disons qu'on tourne nous vers c'est qui ban ban investissez la pédémonie qui ban implication qui est nain de production kakao moi mon entil l'équipe mok mou boucher ou ça mon envi mo mo réhabilite ban ex-prisonni mou réhabilite d'autres mou donnez-vous un petit la case là je travaille quand je n'arrive à un niveau qui voit dire c'est pas vrai rentrer dans le monde là nous les étale nous fais beaucoup de petites affaires qui j'y mou ne pas trouver à côté beaucoup j'y moune vienne là tout ça j'y moune bec qui fait tout faire ça mou j'ai envie d'un jour d'autre sens parce que moi mon sorti d'un la famille très bas pauvre d'un jour d'autre sens qui m'a aussi pour sa type de cultivation là nous en France nous en a Dubaï nous en a Belgique la Réunion pas trop beaucoup parce qu'il dit c'est l'hyperodorante dans ce système là après l'élan nous dit mieux quand on fait un propre chocolat nous l'élan nous besoin couper avec ce système là l'élan nous fait la masse nous envoie les autres la masse toute la production de cacao lui-même et il y a un aspect biologique qui est lié avec le cacao c'est par exemple les fruits de cacao pas mis en même temps et là le cacao l'un a à peu près 20 à 30 à 30 semences et 30 la grains alors ça la grains là les fermenter et les dry et puis nous les vendez avec les packs et les vendez à travers l'intermédiaire l'intermédiaire vend ça avec l'exportateur et l'exportateur c'est de nettoyer l'in, c'est de crush l'in, c'est de tirer dans le shell là-dedans et c'est de rosser l'in et puis c'est de processer l'in, c'est de faire le powder cacao ou le cacao butter bon nous nous commençait à partir de 25 à 30 plantes parce qu'il était un peu difficile pour faire les avant mais maintenant il n'y a pas de secret nous portagez nous 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 demandons de nous qui ont envie de planter aussi vous êtes capables les vingt-cinq plantes là quand nous nous plantons 25 plantes là après cinq ans nous 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 redoubouz beaucoup de choses mais après quand nous nous finissons les plantes et nous tournons 90 degrés là à ce moment nous 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 devons faire beaucoup de plantes 5000, 6000 plantes pour être capables respecter la demande qui a une caractéristique de sa plante là il y a d'appeliers parce que pour les enflaire ils attendent l'hiver il n'est pas encore enflaire dans l'été dans l'été on commence à couper et là il donne nous l'occasion pour sèmer sur la graine tout en même temps vous connaissez quand vous mettez la graine là et dans une partie de la cabousse qui est la graine que vous mettez ce n'est pas tout la graine qui est bon vous connaissez qui partie qui mettez dans la cabousse là parce qu'on apprend tout la graine au planté vous pouvez les plantes mais c'est ma cabousse là pas pour pareil il y a une plante un peu délicate il vous a adapté là-bas parce qu'il prend beaucoup le temps pour l'adapter c'est pourquoi il prend cinq ans pour rapporter il faut que les racines descendent un mètre cinquante de profondeur il y a là-bas pour commencer à monter ça il y a un long processus et là vous avez vu que de l'eau, pas trop beaucoup de l'eau, la pluie ça c'est une affaire normale mais quand vous pouvez arroser vous vous connaissez comment vous pouvez arroser qui l'étant pour arroser sinon on dit pour graine tout fait il y a là, il résiste au bantise qui bannent différent voyette cacao ça plant là il y a depuis trois cents ans en génération, en génération, il y a poussé, l'autre il y a poussé, l'autre il y a poussé nous nous avons gagné ça type qui trois cents ans il y a mais il y a cinq plants dans la nature, il y a cinq plants mais il y a cinq plantes de cacao, parce que j'ai fait une recette, j'ai fait une recette et j'ai fait une recette, j'ai fait une recette et j'ai fait une boite Comment frictifier ce type de business dans Maurice ? Pour innover, il nous a besoin de beaucoup de terrains beaucoup de terrains il nous a besoin pour pouvoir planter du moment où il y a un produit, il n'y a rien pour tracasser parce que la quantité qui nous a besoin, la demande qui nous a besoin, ce n'est pas suffisant c'est pourquoi il nous a besoin d'aller un petit peu, d'avoir beaucoup plus de terrains faire un laboratoire qui est beaucoup plus au norme en ce moment, je pense que nous avons besoin de rentrer dans le monde Qui est passé après récolte ? Il y a un processus de fomentation, c'est une technique après ça, après Wizzou, c'est là où vous allez mettre les secs entre couper avec le poil dans le laboratoire, il y a à peu près 4 mois Où est-ce qu'on est comment couper ? Si on est mal couper, il y a une maladie de l'humidité qui peut rentrer dans la plante la plante-là pour sec, il peut affecter la plante-là Moi, la première fois qu'il y a un fleur, j'ai dormi avec la plante-là Moi reste-là, j'ai envie de trouver le cacao, mais c'est pas possible Pas possible Mais tous les jours, j'ai vu, tous les jours, ils grandissent, tous les jours, ils grandissent Qu'est-ce qu'il y a ? Et comment est-ce qu'ils finissent dans ce cas-là ? Quand nous nous faisons qu'arrivent cinq ans, c'est dommage que j'ai perdu mon camarade à Choc Et là, j'ai senti moi tout seul Et là, je viens de me dire, moi, tu connais, pas de se planter Nous pouvons faire une feuille, mais je suis capable d'apprendre pour faire le chocolat Parce que quand nous demandons, nos clients-là, est-ce qu'ils nous font le chocolat ? Mais je donne nous un autre tic dans nous la tête Et là, je viens de me dire, ils commencent à suivre ce coup Ils commencent à battre, battre dans gauche, dans droite Jusqu'à qu'ils nous n'arrivent, ils viennent au chocolatier Il y a eu des enfants qui sont vraiment intéressés J'ai été mouli, je viens, j'aime rire Ils sont là pour venir nous donner un coup de main Nous avons un autre terrain qui les taignent de nous à Pamplemousse Mais tous les dimanches, ils sont là pour planter Moi, moi, j'ai fouillé, ils ont planté, ils connaissent qu'ils sont là pour faire Une seule fois que j'ai montré, nous initierons qu'ils sont capables de l'avant On connaît qu'ils sont bien contents dans notre lit Mais allons voir, justement, on a le bienfait du cacao Alors, cacao, les stimulants, les boostent la concentration et la mémoire Il y a un antioxydant, un antidépresseur, les favorisent le bien-être Les protègent des maladies cardiovasculaires Les aident à mincir, aider à mincir, eh oui, ça peut paraître étrange Mais le cacao est capable d'aider à mincir et contrôler notre poids Bien sûr, sous certaines conditions Cacao cru ou cacao noir à partir de 70% consommé Avec modération dans le cadre d'une alimentation équilibrée Là, nous capables dire qu'il est capable d'aider à mincir Nous sortis de Sébastopol, l'intérieur à Baie-du-Tombeau En compagnie de Josiane, comme on m'a dit Donc, précédemment Josiane, justement, merci de nous accueillir ici Et, vous expliquez-nous maintenant Nous sortis avec Gérard, qui raconte la culture du cacao, surtout Et là, nous vignons avec le process Comment est-ce qu'il vigne du chocolat, surtout, Josiane ? Une fois la cueillette, à ce moment-là, nous passe à la fermentation Décaboussage et à la fermentation D'accord Mais avant qu'il arrive à ce stage-là, donc Josiane Dites-moi, comment est-ce qu'on nous rentre vraiment dans le bain du chocolat ? Ben, du moins, quand on trouve fruits là, on a dit Oui, c'est joli et tout Et, voilà, c'est du chocolat Ben, on lui faisait essayer de faire Donc, il essayait de nous trouver qui, bon, quand même pas de chocolat top niveau Mais, quand même, c'est quelque chose de magique, de beau Et oui, nous gagnons le propre chocolat, c'est bien Est-ce qu'il y a déjà une notion, comment traiter ça, faire l'évigne du chocolat ? Non, au début, pas du tout Mais après, quand on commence tout au fruit là, là, on commence à s'intéresser Et comment nous faire du chocolat, c'est quoi ? C'est surtout que ça vient sur un arbre Alors, quand on parle du chocolat, on arrive à imaginer Mais, le chocolat, c'est quoi ? Comment il est fini ? Mais quand, là, nous trouvons que ça appartient d'une plante On disait, bon, ben, pourquoi pas justement avoir notre propre chocolat ? Mais quand même, on a eu beaucoup, beaucoup d'aide, de soutien des amis et tout Oui, alors, des dégustations qui défilent Non, pas bon, trop ici, trop là-bas Au début, c'était un peu la galère Mais, quand même, on arrive à un moment où on a dit, oui Maintenant, on est arrivés Et, à un moment donné, donc, est-ce qu'ils ont besoin de documenter Ou aller chercher, faire des recherches, tout ça, comment est-ce qu'il y a passé ? Beaucoup, beaucoup de recherches, beaucoup sur Internet Ça, heureusement, c'est un outil qui sert Et, beaucoup, beaucoup de documentation, beaucoup de lecture et tout Et après, j'étais à une masterclass à Escoffier Et qui m'a beaucoup aidée aussi C'est vrai qu'il y a beaucoup, et il y a encore à apprendre Ça, ça ne s'arrête pas là Alors, là, nous connaissons vraiment le, on va dire, secret story De Josiane, par rapport avec du chocolat Devine, on s'est avec cette fabrication Sortie de Sébastopol, qui va l'état pas suivant ? Alors, une fois qu'il nous rentrait, à ce moment, tout le monde la met à la pâte En petit et grand Alors, on commence à couper les cabos Et tout, à retirer les fèves pour la fermentation Une fois que tout est OK, on commence à mettre la fermentation Qui dure à peu près une semaine, une semaine et demie Qui était la fermentation, Josiane ? Ben, la fermentation, c'est juste au moment que, c'est là qu'il va se jouer, avec le mucilage Mais le mucilage, ça, c'est l'enveloppe qui entoure les fèves, voilà Et c'est ça qui va dégager les arômes du cacao Ah, d'accord Allez, next step after Après, une fois qu'il est fini fermenté, là, il passe le cessage Et combien de jours il vous a fermenté ? Ben, il fait monter à peu près huit jours, cinq, six jours, tout dépend du temps S'il fait bien chaud, quand il fait bien chaud, là, ça, c'est cinq jours, six jours maximum Ah Mais ça peut aller jusqu'à huit jours, si il est temps, quand il n'a un peu trop d'humidité Quand il ne peut pas faire trop chaud, il y a là, il dure un peu plus Mais il faut surveiller Mais une fois qu'il s'est terminé, à ce moment-là, il ne passe le cessage Donc, la fermentation, il est bizarre être au soleil, dans une place très chaude Non, pas au soleil Ma fermentation, là, il passe d'un endroit que tu es fermé Et surtout que cette température doit être contrôlée Il doit être contrôlée pour qu'il est capable de travailler Oui, à ce moment-là, quand il finit de faire ça, l'étape-là, il y a là, il ne passe le cessage D'accord Alors, après les cinq à huit jours ? Cinq à huit jours Donc, il ne passe à ce terrain au séchage Raconte-toi un petit peu plus dessus Ben, à ce moment-là, le cessage nous fait lire au soleil Oui Parce que beaucoup dans des grands pays, ça, ils le font avec des drailleurs et tout Mais nous, on a la chance quand même d'avoir le soleil Et on n'a pas aussi une très grande quantité Alors, ça se passe au soleil Que ça dure à ce moment-là, pendant 10 mois, on peut le laisser un mois, deux mois et tout Avant qu'on va pouvoir travailler pour avoir du chocolat Parce qu'il ne faut pas que ça ait l'humidité Il faut que ça soit bien sec Ah, d'accord Oui, parce que pour le stockage, après, une fois qu'il y a l'humidité, ça va prendre la moisissure, ça va créer des champignons et c'est là que ça devient toxique et tout Alors, c'est une étape qu'il faut aussi surveiller Le cacao, à toutes les étapes, il faut le surveiller Parce qu'il ne faut pas rater Comment m'a dit-on, au début de l'émission, nous pouvons aussi intéresse-nous à la production de café ? Le café, tout le temps, c'est qu'il nous livre et nous fait produire Normalement, quand le café s'ouvre à l'hôtel, c'est qu'il y a l'hôtel pendant 15 jours Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un bon soleil après 15 jours, le café est bien sec Nous prenons le café et nous voulons le café Après, quand nous pouvons servir le café Nous prenons l'hôtel pendant 16 jours, pour enlever la passe Quand nous voulons enlever la passe La passe, c'est dans le café Et quand nous voulons passer dans le départ 16 jours, nous mettons une vente, une treille Et dans deux ou trois madame, il y a trois cafés Ce n'est pas qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il y ait un café Mais ce qu'il faut qu'il faut qu'il y ait un café Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il y ait un café Quand nous voulons enlever la passe, il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il y ait un café Pour y ait un café Ce n'est qu'il faut qu'il y ait un café Il faut qu'il y ait un café face ni un café Nous voulons enlever la viande Nous laissons surfer pendant 15 à 20 minutes jusqu'à 200 degrés. Nous laissons dans la machine. Dans la machine, il y a un tambour rotatif qui se fait avec gaz. Après 12 à 15 minutes, quand nous avons un crack dedans, nous vérifions qu'on fait la machine ou pas. Nous ouvrons la machine et ça tombe dans le bac pour le refroidir. Le processus café et cacao a une belle différence, voire même les similaires. Alors, à savoir que le café et le cacao a des affaires là, surtout en termes de boissons et de desserts. Nous laissons dans le bac pour un seul jour. Après le lendemain, nous commençons à impacter. Là, nous pouvons impacter les grains, comme ça, même en grains. Nous pouvons impacter les moulis et puis ça, espresso aussi. Alors, Josiane, c'est une étape la plus importante que le cessage? En fait, toutes les étapes sont importantes. Parce que si on en loupe un, on ratera le reste. Mais quand même, c'est important. C'est pas le plus important, mais c'est très important. Et il dure combien de temps? Ben, pour nous, on le fait sécher tant qu'on peut. Mettons 4 mois, 5 mois, on le laisse au soleil. Ok. Que ça, au moins qu'il n'y a pas d'humidité, que ça ne contienne pas d'humidité pour le stockage. D'accord. Après cessage, qu'ils veulent faire par la suite? Après le cessage, à ce moment-là, que je passe à la torréfaction. La torréfaction, c'est nous faire les griller. D'accord. Nous faire les griller à une certaine température. Et c'est là, ça, c'est l'étape la plus importante de tout. La torréfaction, pour que là, comme si, que ça ne contienne toujours pas d'humidité, pour que le chocolat, après qu'on va pouvoir le travailler. Ça dégage les arômes, une fois qu'on le fait griller, que tous les molécules et tous à l'intérieur des fèves, ça dégage. Déjà, une fois qu'on le met au four, on le sent. On sent le parfum, on sent le chocolat, un peu grillé. Ah oui. Alors, normalement, la torréfaction se fait, après les peut-être 4-5 mois qu'il finit séché? Oui, oui, oui. Et il prend combien de temps pour faire la torréfaction? La torréfaction, ça dure 15-20 minutes. D'accord. Oui. Tout dépend des fèves. Des fois, il y a des fèves qui prend un petit peu plus de temps. Mais c'est de 15 à 20 minutes. Ça fait comme du café, hein? Pareil. Oui, ça fait pas les mêmes étapes. D'accord. Et après la torréfaction, donc, il finit grillé. Oui. On a bien sûr ce parfum-là. Ah oui. Alors, qui n'est pas à suivre? Ben, à ce moment-là, on passe au broyage. D'accord. Et c'est là que ça va commencer à écraser. On commence à écraser d'abord pour voir. Et après ça, je le passe, il y a la machine pour broyer. Puis, il y a le mélangeur. Là, à ce moment-là, ça va raffiner le chocolat ensemble avec les ingrédients. Alors, quand il finit, passe à tout ça, qu'est-ce que ça donne comme produit? Ben, à ce moment-là, ça donne une pâte. La pâte de cacao, la pâte de chocolat. Ah, en liquide? Oui. En liquide. D'accord. En liquide. Allez, maintenant, donc, on a la pâte de cacao. On a ce qu'il me faut. Donc, qui nous fera après, Suzanne? Ben, après, bon, à ce moment-là, là, je mets tout le monde. Moi, j'ai commencé le travail. Ah oui? Parce que sinon, moi, j'ai un petit rach et un gros rach pour rentrer. Pour la dégustation. Oui, oui. Mais les autres rentrent quand même finissent. OK. Et pour dire à moi, il est bon, il n'est pas bon. Parce que des fois, il y a un petit truc. Il y en a pour qu'à trouver un petit peu trop amère. L'autre pour trouver un peu trop sucré. Mais finalement, moi, pour prendre compte, c'est que moi, moi, l'instabilité. Moi, oui, il est bon. Alors, qu'est-ce qui est le plus demandé, justement, au niveau du chocolat? Le chocolat noir, le chocolat au lait, le chocolat blanc? Le chocolat noir. Ah oui? Oui. Il y en a des clients qui me disent, je veux que ça soit amer. Mais quand je vous dis amer, c'est amer. OK. Alors là, je donne du 85 ou du 90 %. Oh! Et le 100 %, ils n'arriveront pas à le manger. Alors, je n'insiste pas dessus. Mais je donne du 90, du 95 aussi, des fois. Ceux qui me disent, il faut que ça soit intense. Il faut que quand je prends du café, je sens le chocolat. Et ce mélange café-chocolat, bien, à ce moment-là, je dose. Wow! J'adore ça! Qui vous conseille, moi, Josiane, de déguster pour nous, justement, téléspectateurs? Ben, tout dépend. Celui-là, c'est au liqueur, maintenant, si ça vous dit. Ah! Ah! Eh! Pas trop fort, Josiane! Non, un tout petit peu, mais bon. D'accord. Donc... Sinon, vous aurez au citron. OK. Sinon, vous aurez des tablettes chocolat noir. Tout dépend de ce que vous... Ben, c'est là. Dégustez tout. Je suis une fan de chocolat noir. Donc, noir. Mais, par contre, je dégusterai ce qu'il y a devant moi, là. Celui-là, c'est quoi? Un citron. Un citron. Alors, là, on vous termine l'émission en dégustant, justement, une méga chocolat. Qui n'aime pas le chocolat, d'ailleurs? Qui n'aime pas le chocolat, Josiane? Ah, oui. Non, je ne connais pas grandement. Chez moi, bon, des accachettes. Au fait, c'est dit la nourriture des dieux. Oui! Ouais! Mais là, je me sens déesse, quoi. Allez-y, allez-y. Je vous remercie, Josiane, en tout cas. Avec plaisir. Merci à Gérard. Merci à la petite famille. Donc, Angéguine, bien qu'il y a nous de Sébastopol. Mais du tombeau pour nous expliquer tout ce qui est culture. Et également, processing, pour qu'ils dévinent ça. Hum! Magnifique chocolat. Cacao Tisera, s'il vous plaît. Alors, moi, je vais vous déguster tout ça. Laissez-moi dire à d'autres qu'il y a un antidépresseur. Le chocolat, c'est un antidépresseur. Alors, hum! Il y a bien le limon, mon russien. Oui! Le cacao Tisera. Ah oui! Le liqueur? Non. Limon. C'est pas du liqueur, c'est du limon. C'est du limon. C'est du limon, vous autres. Franchement, c'est tout simplement esqui. Trop, trop bon. Moi, j'ai adoré. Et Moussiakita, l'amour pour les franco. Certainement! Et vous pouvez faire de même aussi. Parce que le chocolat, c'est aussi très, très bon pour la santé antidépresseur. Il apaise, migraine et il a tous sortes de bienfait. Merci! J'ai dit de suivre nous pour l'émission Nous la terre, Nous la mer, nous russer. C'est une pose du cacao dans tout ce splendeur. Modernes, rendez-vous très prochainement sur Sainte-Créole. Sous-titres par Jérémy Diaz.